... Notre première prétendante au titre de femme de cristal est Justine Hennardenne. Et oui, avant de connaître quelques défaites provoquées par des problèmes de santé, rappelons que cette année, Justine remportait pour la deuxième fois le prestigieux Roland-Garros, ainsi que trois autres tournois. Mais il faut croire que nous sommes blasés, nous les Belges, tellement habitués à l'éclatante réussite de nos sportives que nous sommes incapables de reconnaître leur mérite lorsque le succès n'est plus permanent. Car s'il est descendu dans le classement et s'est fait plus discrète dans les médias, Justine Hennardenne n'en demeure pas moins une immense championne au palmarès inégalée à ce jour en Belgique. Et ses victoires ne doivent rien au hasard. Les entraînements, la santé, la volonté, la force, le talent, Justine fait sa part de travail. Alors faisons la nôtre. Gardons la classée numéro 1 dans nos cœurs, en attendant qu'elle retrouve sous vos rênes les podiums du Grand Chelem. ...avec Justine Hennardenne et avec Dany Klein. Alors, merci tout d'abord de vous être déplacée, d'être ce soir sur le plateau de Femmes de Cristal. Vous êtes nommée tout à l'heure dans la catégorie sport, mais avant toute chose, on s'inquiétait de votre santé. Est-ce que ça va mieux ? Je croyais que c'était dans la catégorie chansons, moi j'étais nominée. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite, vous allez nous chanter un petit peu d'Holoine pour voir ce que ça donne. Ça c'est hors de question, parce que je ne voudrais pas vous faire mal ce soir à tous. Donc pas de chanson ce soir, alors d'accord, tant pis pour la chanson. Donc ça va mieux ou pas ? Ça commence, il faut du temps, mais ça va mieux. Il paraît qu'il faut chanter énormément avec le ventre pour que ça aille beaucoup mieux, vous savez ça ? Oui, je sais, je vais demander à mon mari, il va vous dire que c'est une catastrophe. J'ai fait un karaoké d'ailleurs il y a quelques jours, pénible. C'est vrai ? Ah oui, effectivement. Oula, il avait très tiré, puisque karaoké, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien. Pour ce deuxième jeu, il y a toujours un voyage à gagner ou Club Med à gagner. Pour deux personnes, vous le savez, la question est en rapport avec la catégorie entreprise et économie. Laquelle de ces trois professions est la plus exercée par les femmes ? Je vous propose en un, philosophie, en deux, plombiers, en trois, facteurs. Alors on a Dani Klein aussi qui est à cette table. Dani, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une petite idée, vous, de la profession la plus exercée par les femmes entre philosophes, plombiers et facteurs ? Je ne pense pas que ce soit plombiers, non. Non ? C'est dommage d'ailleurs, mais... Non, je pense que ce serait plutôt facteurs. Attendez, laquelle de ces trois professions est la plus exercée par les femmes ? Plombiers, pourquoi pas, non ? Facteurs, moi j'en vois beaucoup, oui, dans mon quartier j'en vois beaucoup des factrices. Des facteuses aussi, on peut dire, des facturistes, enfin on peut dire tout ce qu'on veut en définitive. Et vous, Justine, une petite idée ? Je pense que Dani a raison sur ce coup-là, oui. Bon, ben, à vérifier, bien entendu, vous le savez, le numéro de téléphone et les SMS sont apparus à l'écran. Et pour remettre ce trophée dans la catégorie sport, en collaboration avec la dernière heure, les sports, j'appelle Jean-Michel Sèvres. Notre frangiste de 2005, qui a encore vendu l'histoire, fait vibrer la bilette, ce qui vous donne. Le numéro est à vous. Bonsoir. Allez-y. Alors, c'est un honneur pour moi de remettre ce trophée. Et alors, la lauréate, la femme de cristal catégorie sport, est Justine Hénin-Ardenne. Justine Hénin-Ardenne, de nouveau dans le top 5 mondial. Une Justine dont on a vu le grand cœur aussi récemment, puisqu'elle a annoncé que sa fondation, en faveur des enfants malades, allait retrouver un nouveau souffle. Merci à tous. Je voulais vous dire que je suis vraiment très contente d'être là ce soir. C'est vrai que, je l'admets, mes passages en Belgique se font plutôt rares. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de retrouver mon pays. Comme l'a dit Marie, qui ne vit plus non plus elle ici, je pense que notre cœur reste bien ici en Belgique. Et ça, on n'oublie pas. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi, évidemment. Merci de votre éternel soutien, de votre fidèle soutien. Même à l'autre bout du monde, je sens des tas de personnes derrière moi et ça, c'est très important. Je ne reçois jamais de récompense sans remercier mon équipe. Et je pense évidemment à mes entraîneurs. Ils ne sont pas là ce soir, mais je sais à quel point je leur dois beaucoup de choses. Et je voudrais les remercier chaleureusement. Je remercie les personnes qui m'accompagnent ce soir. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être avec moi. Et puis, je voudrais remercier la RTBF aussi. Et puis, toute l'organisation de Femmes de Cristal, vous avez créé un bien bel événement. Merci d'honorer toutes ces femmes ce soir. Et merci de votre présence et merci de votre soutien à tous. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Justine, de votre soutien. On se souvient de votre émotion lors de la première victoire à Roland-Garros. Lors de chaque victoire aujourd'hui, à qui ou à quoi pensez-vous ? Je crois que, comme je le disais, évidemment, je joue pour moi avant tout. Mais pour des tas de personnes qui sont autour de moi, qui me donnent beaucoup, qui m'aident à avancer. Je voudrais simplement avoir une petite pensée. C'est important. J'ai créé ma fondation Les Vainqueurs de Justine il y a trois ans maintenant. Et on a décidé justement d'aller de l'avant pour aider les enfants malades, les enfants cancéreux, avec l'aide de jour après jour. Il y a quelques jours, j'étais en visite à des enfants, à l'hôpital des enfants en Bruxelles. Et moi, aujourd'hui, je voudrais leur dédier ce trophée parce que je pense que c'est la plus belle leçon de courage de voir ces enfants se battre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes une battante, Justine. Merci beaucoup. Un encouragement pour nous tous.